Dans les confins d'un monde fort lointain et oublié, les démons et les hommes, par une antique prophétie, étaient liés. Aussi ce monde en deux parties était divisé. Karak, la terre perdue et flamboyante des démons, surplombée d'Almaria, berceau des grandes civilisations. Les hommes s'y terraient dans des bastions, tandis que les nains s'interraient dans les fondations. Puis, à l'orée des bois, les elfes contaient leurs chansons, et tous trois vivaient en cohabitation. Mais un jour, l'oracle des démons sentit peser le poids d'une terrible prophétie qui leur faisait loi, la prophétie d'Almaria. Oracle, expliquez-vous. Messire Arcane, le calendrier est formel. Lorsque les trois lunes seront alignées, les héros d'Almaria mettront à feu et à sang notre belle Karak adorée. Mais Karak est déjà de feu et de cendres. Oui, enfin, notre terre sera détruite, quoi. Et quand est-ce que ces trois lunes seront alignées ? Ben, dans trois lunes, justement. Vichtre. Et quelle solution m'apportez-vous ? Parce qu'il vous sera difficile de prédire avec une tête en moins. Eh bien, la plus efficace serait d'envahir Almaria, ouvrir ses héros et les assassiner. Très bien. Vous avez une heure pour réunir mes armées. Mais Messire. Une heure, oracle. Une heure. Oui, votre rougeoyant Valtès. Et une heure plus tard ? Démons, la prophétie d'Almaria nous menace. Nous nous devons d'intervenir et d'exterminer ces soi-disant héros. Bien. Oracle, ouvrez le portail. Oui, ô grand roi des flammes. Alors, il me suffit d'enclencher ceci et... Et ? Et ça veut pas marcher. Merde. En même temps, ça fait un peu 420 qu'on ne l'a pas utilisé. Il doit être rouillé, le machin. Mais débrouillez-vous, bon sang ! Que je n'ai pas fait réunir mes armées pour rien. Oui, oui. Attendez. Je vais faire venir un technicien. Démons, réparation et entretien. Que puis-je faire pour votre service ? Oui, bonjour. Nous aurions besoin d'une aide pour un portail internon qui ne veut pas s'allumer. Ok, on va vous envoyer quelqu'un. Votre adresse, s'il vous plaît. Le palais du seigneur Arkane. Très bien. Roger par un instant. A bientôt, messieurs. Et surtout, n'oubliez pas, avec démentié par exemple l'entretien, c'est 60% d'eurobis sur... Voilà. Il ne devrait pas tarder. C'est long. Ah, le voilà. Bonjour, messieurs. C'est moi, le technicien. Alors, où c'est qu'il est, le jeune ? Par ici. Suivez-moi. Alors, voilà. J'ai beau enclencher l'interrupteur, le portail refuse de s'allumer. Ah, ben ben, ouais. Ah, mais clé, c'est malo, ça. Bon, ben, je vais faire un petit tour de ce bon vieux portail et... Ah, ben, il a un souci. Quel souci ? Ah, il n'était pas branché. Et voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à taper les coordonnées et vous arriverez là où vous voulez. Oui, ça va. Merci. On connaît le principe. Très bien. Alors, ça vous fera 10 plus 30 plus 15 pour le déplacement. 55 courbes d'où. Hum, soldat ? Ah, mais... Toutes mes félicitations. Vous êtes notre millier de clients. Toutes les réparations sont couvertes par la maison. Merci. Allez, au revoir, monseigneur. Pfff, putain de cul. Bon, Oracle, à présent, entrez ces fichus coordonnées. Qu'on en finisse. Tout de suite, votre actesse. Mais c'est quoi encore ce bordel ? Euh, juste une erreur 404. J'ai dû faire une petite faute de frappe. Voilà. Parfait ! À présent, mes fiers démons, envahissons cette terre méprisable et anéantissons ces mécréants. Après des siècles d'accalmie menacés par une antique prophétie, des armées de démons furent réunies. Et tandis que leurs savons grondent, esquivons cette atmosphère nauséabonde et précipitons-nous dans un autre monde. Bienvenue en Al Moria. Ah ! Terre, des hommes, des elfes et... tout plein d'autres créatures rendues communes. Bref, notre aventure débute enfin dans un petit village du doux nom de Cavafin. Mais tu vas la fermer, ta gueule ! Oui, bon, ça va. On va la taverre. Elle est là ! Elle est pour qui, la tombe ? Eh, ni pour moi, celle-là ! C'est le milliard ! Tous au mari ! Oui ! Eh ! On dit avoir aperçu des démons dans les environnements. Oh, t'inquiète, c'est que leurs ablots, ça fait des bustes, on les a pas vus. De toute façon, si j'en chope pas, sur les cercles, je lui s'arrerai pas les cornes. Mais dans cette taverne balafrée et autres mal rasées, un pauvre menestrel tentait vainement de se faire écouter. Que vagabondes et pleines avait sa chapeau toujours pleines. Mais avec son arrivant, il ne dépensait pas un bourreau. Et puis, merde, de toute façon, vous n'écoutez pas ma chanson. Alors à la bière, je vais me finir et mon image va se terminer. Bon, reste-t-il un petit peu de bière dans votre tonnelet, mon gars ? Hé, hé, toi, touche pas à mon tonneau. C'est mon tonneau à moi, je l'ai gagné, j'ai combattu, moi. Mais oui, oui, bien sûr. Allez, donne-moi ça, sautard. Notre menestrel, prénommé Évilos, but et but encore jusqu'à en vider son tonneau et s'effondrer ivre mort. Quoi ? Oh punaise, la gueule de bois ! Et pitié qu'il reste quelques gouttes au fond du tonneau. Hé, non, rien. Sauf ce vieux Caliou. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Par les poils de mes aïeux, ne serait-ce pas le cristal du destiné ? Je vous demande pardon. Ce cristal d'un rouge luisant à la lumière du jour désigne au premier rayon du soleil l'un des héros qui délivrera à l'Moria des démons qui rampent sous nos pieds. Mon vieux, va falloir penser à des cuvées là parce que non seulement vous sentez mais en plus vous délirez. À présent, vous ne pouvez plus vous égarer dans un autre chemin. Ce cristal a révélé votre destin. Partez à la recherche des quatre derniers héros puis rencontrez les démons et détruisez leurs flamboyants caveaux. Et surtout, n'oubliez... n'oubliez pas de... Quoi ? Hé, le vieux ! Hé, qu'est-ce que je dois pas oublier ? Bon, tant pis, si je tombe sur ces fichus héros, je leur en toucherai deux, trois mots. Encore faudrait-il que je sache ce qu'ils sentent-ils ? Allez ! J'ai de la route à faire jusqu'au prochain village. Alors, une bonne tranche de pain ne me ferait pas de mal. Hé, tavernier ! Vous n'auriez pas du pain pour ma pence ? Hé, oh ! Tu te crois, le voyage doré ? Si tu veux du pain, tu vas chez le boulanger. Ok, ok, ça va. Du bon matin, le tavernier n'est pas très courtois. Surtout quand on n'a pas payé ce que l'on me doit. Ah, bien sûr. Euh, bah... Tourne à Général ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Parole de la lière avec la finesse. Hé, oh, oh, doucement, les gars ! Moi, j'en profiter pour déguerpir. Bonus de ruse, plus de 1 d'intelligence. Voilà, reste qu'on peut trouver du pain par ici. Hé, mon beau jeu ! Regardez mes épées, elles sont-elles pas plus magnifiques ? Non, merci. Je combats à l'arbalète et à la dague. Oui, oui, oui ! Mes armures sont les plus somptueuses dans le Moria ! Vous envoyez souvent vous des menestrelles en armure ? Voilà, voyageurs ! Aimeriez-vous que je vous dise la bonne aventure ? Non, merci. Par contre, si vous pouvez m'indiquer où se trouve la boulangerie ? Hum, marchez tout droit jusqu'à l'auberge et les poids puis tournez la gorge. Moute-envoie dessus. Merci, la vieille. Cela vous fera 10 pieds, Sargent ! C'est ça, allez. Au revoir. Soyez maudis ! Vous et votre destinée, soyez perdus dans les tourments insessants et les tumultains fermés de votre tournoi. Ma gueule ! Voilà, elle est où son auberge de l'épreux, là ? Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Pardon, pardon, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien, le nain prétend que l'épreuve a volé sa bourse et ça fait 10 minutes qu'il se tape sur la gueule. Il n'opêche que le spectacle est de taille. Ha ha, c'est plutôt petit comme réplique, ça. Ah, en même temps, les nains sont connus pour monter rapidement sur leurs grands chevaux. Ah bah ça ! Mais mon gars, le cristal dans votre main, il brille ! Quoi ? Ah oui, en effet. Chut-toi, si tu pouvais éviter de me foutre ta lumière dans les yeux, ça m'aiderait pas mal. Certes, cela me t'aussit guère d'être une lumière. Eh, regarde ! Un autre rayon vise ma bourse attachée à ta ceinture. Certainement, de toute façon, tu ne pourras jamais voir plus haut. Messieurs, calmez-vous un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as, toi ? Je souhaiterais juste m'entrecrire avec vous. Bah donc, si c'est pour me réclamer la même bourse, ce n'est pas la peine. Non, non, c'est mon cristal. Il vous a choisi. De quoi ? Désolée, mais je suis trop aventureux pour me poser dans une relation sérieuse. Hein ? Mais pas du tout, voyons. Eh, pourrais-tu fourrer ton cristal dans ta poche, s'il te plaît ? C'est quelque peu déroutant de se faire pointer de la sorte. Surtout dans les yeux, quoi ! Oui, oui, pardon. Eh bien, que diriez-vous que l'on aille discuter à l'auberge ? Euh, c'est-à-dire que sans pincule, ce sera difficile. Hé, pardon, je pense à autre chose. Bon, allez, tiens, voilà, t'as fichu sa coche pour le peu de pièces qu'il y avait dedans. Très bien, voilà un problème de réglé. Oui, enfin, tu n'as pas intérêt à me faire perdre mon temps. Déjà que j'ai perdu un peu d'argent. Mon argent ! Et dix minutes plus tard, à l'auberge des lépreux, Evilos leur expliquait la quête devant un repas quelque peu onéreux. Oui, donc en gros, on doit sauver le monde, quoi. Euh, c'est ça. Normal. Et pourquoi nous ? Il vous a donné des précisions, moi, l'ancêtre ? Bah non, pas vraiment, mais c'est... Résumons donc. Je vais devoir faire équipe avec un menestrel alcoolique et un elfe voleur pour sauver un monde menacé par des démons qu'on n'a pas vu depuis 400 ans. Tout ça à cause d'un vieux crouton et d'un caillou rouge ? Je ne suis pas alcoolique. J'aime profiter des petits plaisirs. C'est tout. Après, ça dépend. S'il y a de l'XP à gagner, moi, je suis de l'aventure. De l'XP, toi ? Un elfe, ça n'a jamais d'elpasser le niveau 5 de toute façon. Hé, hé, hé. Je suis de niveau 16 et l'elfe il a un nom qu'il s'appelle Galéade. Ha, ha ! Comme d'habitude, un nom de tafiole ! Bon, eh bien, moi, c'est Lévilos des Terres du Nord. Et toi, le nain, c'est quoi ton nom ? Euh... Bah, les gens m'appellent Bourrin. Bourrin ? C'est un nom, ça ? Ha, ha, ha ! Ouais, bah, c'est pas de ma faute, j'ai jamais eu de vrai nom. Mais comment est-ce possible ? Bah, quand je suis née, j'ai hurlé tellement fort que ça a déchaussé des pierres du plafond qui ont tué mes parents. Oh, quelle tragédie ! Mais du coup, ça pourrait expliquer ta si petite taille. C'est vrai que tu ne dois pas dépasser les 1m30. Mais en quoi ça expliquerait sa taille ? Eh bien, sans le calcium contenu dans le lait maternel, la croissance des os est limitée. Et une fois l'âge adulte atteint, l'être ne peut plus grandir davantage. Concernant notre ami, cette absence d'allaitement l'aura conservé une taille d'1m40 les bras levés. Et du coup, tu dois ta frustration dans la bière, c'est ça ? Même pas ! J'en bois à peine ! Je suis tombé dans la réserve quand j'étais petit ! C'est vrai que j'étais étonné que tu demandes un simple hydrommel. Un nain, nom de plusieurs de pierres. C'est pas courant, ça. Bon, enfin, bref. Et quel est ton niveau ? Bah, moi, je suis niveau 24. Niveau 24 ? Bah, ouais ! On m'appelle pas pour un pour rien ! Eh bien ! Bah, l'équipe, dis donc ! Et toi, t'es niveau combien ? Ah, moi, bah... Eh... Bah, disons que j'ai beaucoup d'expérience, mais je suis qu'au niveau 15. Quoi ? C'est tout ? Oui, bon, ça va. Jusque là, j'ai gagné tous mes niveaux en composant des rimes et en jouant du lutte. Donc j'ai de très bonnes statistiques en intelligence et en dextérité. Et aussi pas mal de points en ruse. Sympa, tout ça. Mais en combat, tu sers à quoi ? Hé, l'autre, il va sommer les ennemis avec sa guitare ! Ha 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 ! Non, mais je suis assez habile à la dague et j'ai une arbalète, hein. Et j'ai des compétences de chasseur. Un jour, il va prendre son lutte à la place de l'arbalète, ça va être marrant ! Non, parce que contrairement à toi, lui, il a monté en niveau grâce à son intelligence. Et toi, tu les as volés tes niveaux, je suppose, sale blondesse ! Galéade. Mon nom est Galéade. Va falloir t'y faire, mon petit gars, parce qu'à chaque fois que tu m'insultes, je te volerai une pièce. Ah ouais ? Les gars ! Ouais, ouais, ça va. Bon, ça, je te défié vos godets. J'ai besoin de marché, moi. Bonne idée. Et en parlant de godets, la serveuse regarde ailleurs. Et encore une fois, le paiement fut évité. Et tout en repassant par le marché et acheter quelques armes et provisions, notre jeune compagnie se dirigeait vers les portes du village. Mais il s'aperçut rapidement qu'ils étaient suivis. Ce type sous le capuchon nous colle depuis qu'on est sortis de l'auberge. Ouais, j'ai vu. Il y en a aussi un qui passe d'échoppe en échoppe tout en nous regardant. C'est dérangeant. Je dirais même inquiétant. Hé, toi ! Pourquoi tu nous suis ? Tu veux crever ? Ah bah bravo ! C'est gagné pour la subtilité. Ta stupidité, tu peux te la carrer là où je pense. Calme-toi, il a dit subtilité. C'est la même chose. Ah ouais, quand même. Bon, euh... Vous, déclinez votre identité. 10 pièces d'argent. Vous me devez 10 pièces d'argent. Mais c'est qui cette vieille bique ? Oh, c'est rien. C'est juste une clocharte qui se prend pour une diseuse de bonne aventure. Et vous, qui êtes-vous ? Le menestrel ne m'a pas payé son tonneau. Et par sa faute, je suis ruiné. Eh merde, voilà un cerveau. Vous m'avez pas payé. Eh bien, Vilos, tu vas finir par faire chuter le cours de la bourse avec tes conneries. Toi, tu touches à mon pognon et t'es mort. On veut notre argent. 100 pièces d'or, à qui les attrapera ? Mais tu les as pas, abruti ! Lui, non. Mais toi, si. Euh, les gars, que diriez-vous d'une subtilité ? Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme conneries encore ? Euh... La fuite ? Stupide subtilité, en effet. T'as envie pour les XP. Eh, ta fiole ! Revenez-la ! Revenez-la ! Allez, les gars, je vous apprends pour une fois une l'oblète, moi ! Mais bordel, viens tout de suite ! On ne fait pas le poids ! Parle pontoile, mes gréchons ! Moi, je vais me les faire ! Ah ! Il est pour moi, celui-là ! Oh ! Je ne vois qu'une solution ! Mais, mais qu'est-ce que tu fous avec cette ocarina ? Eh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est le thème de la fuite. Allons-nous en, il nous suivra de toute façon. Allez, venez ! Je vous attends, mon bandonnase ! Je vais vous pulvériser ! Oh, le con ! Il s'est retourné la colonne vertébrale ! Oh, merde ! Mais bordel, chope-le ! On va dans la forêt ! Je ne touche pas à ça ! Ah, tu fais chier ! Viens là, toi ! Hé, lâche-moi ! Personne ne porte un nain ! Personne ! Moni, vous serez moni ! Oh, mon merde, celle-là ! Bien de 10 XP en précision. Oh non, c'est pas vrai ! Je veux des XP, moi aussi ! Je vous déteste ! Après quelques minutes de courses effrénées, leur poursuite s'achera dans la forêt de Van Porn. Ancestrales demeurent, emplis de sombres et mélancoliques souvenirs. Bon, la prochaine fois que tu ne veux pas payer quelque chose, fais-le quand même. Je volerai leur bourse après. C'est une idée. Encore une stupidité ? Moins stupide que ton retournement de colonne vertébrale. D'ailleurs, comment on va souligner ça ? Ne vous en faites pas, j'ai mon brevet de secourisme. Je vais régler ce petit problème en deux secondes. Non, ne touche pas ! Laisse-toi faire. Qu'est-ce que tu te sens mieux ? Mieux ? Je ne sens plus rien maintenant, abruti ! J'ai dû perdre la main. Je vais te faire perdre autre chose, tu vas voir ! Mais tu ne peux plus bouger, crétin. C'est pas dérangeant. Mais qu'est-ce qu'il faut à sautiller comme un poisson ? Baisse de saloperie, tu vas me le plier, je vais te caser les noms ! Un foutu un coup de boule, ce con ! Ouais, petit mais puissant. Hé, j'ai entendu un bruit ! Il y a quelque chose dans les buissons ! Quelque part ailleurs dans la forêt, une vive et inquiétante lueur scintillait. Et parmi les feuillages, dans un endroit abandonné des plus sages, un portail maléfique venait de se réveiller, faisant apparaître de terrifiants démons, quelque peu égarés. Ce voyage m'a donné le tournis ! Quelqu'un aurait un sac plastique ? C'est donc ça, Almonria ! Mon père m'avait bien parlé de créatures impressionnantes, mais ces immenses estropiées sont gigantesques. Encore heureux qu'ils aient l'air assoupis. Non, mon seigneur, ceux-ci sont des arbres. Nous sommes dans une forêt. Ils n'étaient pas là à mon dernier passage, d'ailleurs. Oh ! Des arbres ? Ils sont donc assis avant d'être du charbon ? Hum... On repassera pour en faire une petite réserve. Très bien ! Ah ! Regardez par là, un chemin. Ils devraient nous conduire à un village humain. Oh oui ! On va pouvoir tous les cramer ! Mais on devrait peut-être en interroger quelques-uns auparavant. Pourquoi donc ? Je ne veux pas courir de risques. Le plan, c'est de tous les tuer ! Oui, mais étant donné le fait qu'Almonria est un monde relativement vaste, il se peut que ces héros que nous recherchons ne soient pas là. Et peut-être que certains villageois savent où ils sont, ce qui réduirait amplement nos efforts et nous ferait une belle économie d'énergie. Oui, bon... D'accord. Parfait. Alors donc, suivons ce... Clamsa ! Mais... Mais si ! Ça n'était qu'un petit oiseau. Euh... Oui ! Mais c'était un être vivant. Il représentait une menace éventuelle. Un oiseau, monseigneur ! Un pauvre et innocent petit moineau ! Suis-je donc trop cruel ? Vous n'imaginez même pas ! Oh, vous me rappelez tant votre père. Dommage que vous l'ayez dévoré. Oui ! Mais il m'avait confisqué mais c'est plus un Nintendo ! Enfin bon ! Nous devrions peut-être nous mettre en route votre abominable cruauté. Certes ! Suivons ce son qui est mes fidèles soldats ! Tuez tous ceux qui approchent ! S'accachez des cabanes ! Brûlez les autochtones ! Et violez les animaux ! Bon vix ! T'es où mon petit chou ? Tandis que les démons s'éloignaient de l'ancienne sépulture, retrouvons, en bien mauvaise posture, nos fiers et courageux héros face à un grizzly de 3 mètres de haut. 3 mètres ? Sauf qu'il beuuuut ! Hé ! Mais revenez bande de maltringue ! Me laissez pas comme ça ! Euh... On prend juste un peu de recul sur le combat. C'est toujours un peu mieux pour élaborer une tactique. Je vois qu'une seule tactique ! Il défonce la tronche ! C'est parti ! Pourquoi ça saloperie ? Euh... Si tu continues à sautiller comme ça, il va finir pas de prendre pour un saumon. Merci du conseil, pauvre con ! Allez, on s'allemène ! Ah, il se débrouille plutôt bien, en fait ! Je vais t'avoir plus de mal ! Bon, on ira achever la bestiole dans 5 minutes ! Yeah ! Bonne idée ! Et on ira récupérer ses armes et ses pièces d'or ! Je parlais du grizzly ! Ah, pardon ! J'ai dû me fourvoyer ! Hé ! Pas ma chaussure ! Envoi ma chaussure ! Bon, allez, on y va, quand même. Ce serait bête de manquer ses XP. Ok, vas-y, je te couvre avec mon arc. Mais t'es vraiment une tafiole, en fait. Euh, non, c'est une tactique commune. Ah, là, 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 là ! À l'assaut ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Mais qu'est-ce qu'il faut ici, ce tigre fantôme ? Il a bouffé, mon ours ! Mais bordel, c'est quoi, cette forêt ? Waouh ! Et pourquoi tu tires, toi ? Hein ? Désolée, un réflexe. Super, tu t'es pissé dessus ! Eh, il sort d'où, ce tigre ? Mais de ma spirit-orbe, pourquoi ? Waouh ! Mais qui êtes-vous ? Je suis la chamane de ces bois, et nécromancienne à mes heures perdues. Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai des choses à faire. Alors, voyons par là... Il doit y en avoir une belle par ici. Mark, mais qu'est-ce que vous faites ? Je récupère une vertèbre pour ma collection personnelle. Oh, c'est dégueu ! Hé, je l'aime bien, celle-là ! Euh, et le paillasson, là, c'est qui ? Comment ça, le paillasson ? Ça, ça... C'est un peu long à expliquer. Et surtout pas très intéressant. Et que font un homme, un nain et un elfe dans ma forêt ? Bah, on vient brosser les licornes ! Ça se voit, non ? Bah, en fait, on sait pas trop. On a une quête qui nous est tombée dessus, et... Et tout un village, d'ailleurs. Et du coup, on a été choisi pour sauver le monde, anéantir les démons, et sans doute un jour devenir des légendes. Ah, ah ! Ah, ok, d'accord. Encore des petits crétins qui sont un jeu drôle. Pardon ? Bon, allez, à plus, les néophytes. C'est pas que devenir une légende ne m'intéresse pas, mais faudrait déjà qu'il y ait quelqu'un pour compter vos aventures. Non, non, mais attends, moi, je suis minestrel et je peux... Ouais, c'est ça, casse-toi ! Volose d'XP ! Oh, mais tu vas pas nous en chier des anguilles, elle t'a sauvé la mise. Ouais, bah, en attendant, on n'est pas plus avancés, hein. Ah, bah, on pourrait déjà commencer par réfléchir à comment vaincre ces démons, parce que ton histoire de légende, elle, est bien belle, mais je te rappelle qu'on n'a pas encore dépassé le niveau 20. Héhéhé, bande de nazes ! Bon, bah, au pire, on peut toujours trouver des artefacts pour les vaincre. Ça nous éviterait un petit peu de 3 millions de combats intensifs pour atteindre le niveau nécessaire. Et puis, quoi encore ? Tu voudrais me gâcher le seul plaisir que m'apporte cette quête ? Quoi qu'il en soit, l'artefact alphique le plus puissant est le célèbre et magnifique arc de Zephyr. Pour moi, je pense que ça devrait être le lutte enjonté de Mortaz. Selon le mythe, les mélodies jouées permettraient de contrôler les ennemis. Super, on va faire danser les démons. Euh, je pensais plus à les pousser au suicide. Moi, j'ai pas besoin de ces fichus artefacts. J'ai moche, mon marteau, si je trouve un démon, il finira dans le caniveau. Bon, bah, faut aller les chercher maintenant. Ouais. Eh bien, le lutte de Mortaz a été scellé dans les temps très anciens, au plus profond des catacombes d'Armadine. Quoi ? On va devoir marcher jusqu'à la capitale ? Entre autres, l'arc de Zephyr, lui, serait dans une chambre cachée dans le palais des elfes de l'Est. Mais bon, j'ai une connaissance sur place, y'a pas à s'en faire. Ah oui, qui ça ? Euh, aucune importance. On commencera par aller chercher ton lutte. Ça n'est qu'à 150 km au nord. Et de là, on pourra suivre le fleuve Mildar jusqu'à l'Empire des Elfes. 150 km ? Ok, mais je veux une charrette. Et encore un truc qui va nous pomper du fric. Bah, t'auras qu'à utiliser ta subtilité. Et notre voyage en sera facilité. Bah, en tout cas, bonne allure, on sera à la capitale dans une semaine. Très bien. Alors partons maintenant, on est assez traînés. Bah et moi ? Vous allez quand même pas me laisser comme ça ? Je peux pas marcher, je vous signale. Oh, c'est bon, je vais te porter dans mon dos. Et puis comme ça, t'assureras nos arrières. Ah non, je l'ai déjà dit. Personne ne porte un nain. C'est une insulte morale. Tu vois une autre solution ? Pour l'instant, à part tes pompes trouées, je vois pas grand chose. Bah alors l'affaire, mais fais ce qu'on te dit. Bon, j'ai pas de cordage, mais les boyaux de l'ours devraient faire l'affaire. Euh, à ta place, je garderai un oeil sur lui. Il serait foutu de les bouffer. Après avoir encordé et non sans mal notre petit bourrin, notre troupe se mit en marche le long du chemin. Mais merde, l'arbre, il m'a fait un croche-pied. Ha ha, poutré par un sapin, t'as pas l'air malin. Mais je vous jure, sa racine, elle est sortie du sol et... Ça va, arrête tes conneries, relève-toi. Aïe, mais bourrin, arrête de me taper sur le crâne. Mais c'est pas moi. C'est ça, alors c'est celle qui nous tombe sur la tête peut-être ? Euh non, ce sont des pommes de pin. Ce sont les arbres qui nous attaquent. Quoi ? On dit de cette forêt qu'il y a quelque chose dans l'eau qui fait pousser les arbres. Il les rend vivants. Mais ils se font tellement chers qu'ils emmerdent les voyageurs. Aïe, euh... Eh oh, non mais ça va pas là-haut ! Faire ça à un elfe, quelle honte ! Oh merde, euh, attention aux épines ! On se bouge le cul ici ! Ah, c'est l'empié ! Attention, tiens d'aiguille, il y a 6 heures. T'as tant le sapin, protège bien devant. Ouais, gauche toute ! Non, l'autre gauche, abruti ! Oh, merde. Je crois que c'est bon, on est assez loin. Tout le monde va bien ? Ouais, ouais, t'inquiète pas. Non ! Je me suis bouffé toutes les épines à ta place ! Je tiens à te signaler que je suis pas un bouclier ! Quand je te dis de pas te jeter dans le fossé, tu te jettes pas dans le fossé ! Je suis sur ton dos, crétin de saltin manque ! J'étais pas à couvert, moi ! Ah, merde ! J'avais oublié ce détail. Tu te moques de moi ? J'ai pas raté de te gueuler dessus ! Ah, c'était ça ! Je croyais qu'un troll égorge un cerf ! En tout cas, je comprends mieux pourquoi mon peuple évite d'approcher ces endroits ! Attention ! Plus personne ne bouge ! Quoi ? T'as perdu ton cerveau ? Fermez-la et écoutez ! Et encore des touristes qui se sont fait avoir ! Hé, ton doigt, je vois rien ! J'ai beau m'y connaître en forêt, celle-ci est vraiment bizarre ! En plus, ils n'avaient pas vraiment l'air de t'avoir la bonne, les sapins ! Mais rassurez-vous, tant que vous êtes avec moi, vous ne craignez rien ! Ouais, bah tu m'excuseras, mais je suis pas très rassuré dès que des arbres puissent m'écraser, simplement parce qu'ils se sont levés du mauvais pied ! Bon, mieux vaudrait ne pas prendre racine ici ! Ouais, je veux pas rester une minute de plus dans ces bois ! Allez, et on se remet en route ! Et après 20 minutes de marche... Bon, on arrive à un carrefour ! Et selon ce panneau, si on va à droite, on va aux mines, tandis qu'à gauche, c'est le sanctuaire abandonné ! Euh... Vous êtes sûr qu'on est sur le bon chemin ? Bah ouais ! Les mines d'Almoria sont un super raccourci ! À moins que tu préfères passer par les montagnes, marcher par plusieurs mètres de neige et de glace, escalader des rochers effilés, et pour finir, combattre une horde de squelettes contrôlées par un ancien roi déchu ! Euh... Je dois avouer que ça me tente pas trop, là ! Bon, bah on va vers les mines, alors ! Ouais ! En plus, j'ai un cousin qui tient une brasserie ! Super ! Rien qu'à l'idée de rencontrer d'autres lutins barbus dans ton genre, le tout confinés dans des cavernes sombres et humides... Euh... Voilà, quoi ! Mais bon, quand on n'a pas le choix... Et direction... les mines d'Almoria ! Youpi ! Que de merde ! Hé, mais Bourrin, qu'est-ce que tu fais avec mon lutte ? T'as pas eu temps sur les chemins, on a tué plein de gobelins ! On n'est pas frais de bon matin, alors faites pas chier un nain ! Pfff, tu pourrais pas la fermer ? Juste deux secondes ! T'as pas eu temps sur les chemins, on a tué plein de gobelins ! On n'est pas frais de bon matin, alors faites pas chier un nain ! Hé, hé, hé ! Mais putain, tu vas la fermer ta gueule ! Revenons quelques pas en arrière, où les démons arrivaient de l'ancien sanctuaire. Ah ! Seigneur Arcane, nous arrivons à un croisement. Très bien, alors quel chemin devons-nous prendre ? Euh, la pancarte ici indique qu'en allant à gauche, nous nous dirigerions vers les mines d'Almoria, tandis qu'à droite, nous irions vers le village de Cavavin. On vient de trop long sous terre pour retourner sous terre ! Direction le village ! Euh, grand seigneur... Qu'y a-t-il, soldat ? Auriez-vous une objection concernant ma décision ? Ah, non, en fait, y'a Raphaël et Donatello qui ont fouillis le feu aux arbres derrière nous, en voulant se faire cuire une pizza. Je leur avais pourtant dit qu'on ne faisait pas de pause, mais ils refusent de m'écouter. Faites-moi crucifier cette crétin... Et pour le feu, on fait quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, le feu ? Il est joli, je n'ai rien à redire dessus. Bah, le truc, c'est que c'est en train de s'étendre aux arbres aux alentours, quoi. Ouais ! Bon, bah, on va pas s'éterniser ici, hein ? En marche, répugnant compagnon ! Que la flamme de Borgir guide nos pas ! Non, mais c'est quoi cette réplique à la con ? Bah, c'était pour faire un peu épique, quoi. On s'en fout, bordel ! On est des démons, on s'est déjà fait plus comme ça ! Et de retour du côté de nos héros, continuant leur lasse et pénible quête. On a pas eu temps sur les sentiers, on a ruiné des taverniers. L'aventure nous avait appelés, alors on s'en est allés. Ah, si vous saviez à quel point vous êtes chiants ! Hé, brun, on s'en fait une autre ? Hop ! Halte là ! Mais c'est qui, vous, encore ? Nous sommes la terrible compagnie de Korkoda ! Les célèbres brigands ? Ouais ! Des X-Fées ! Les brigands de Korkoda ? Que les pas ! Hé, ne bouffe pas tes cordages ! Quelle ignorance ! Vous méritez la potence ! Compagnon, que l'un de vous garde la prisonnière ! Et que les autres dégonnent leurs pieds ! Une prisonnière ? Au secours ! Sauvez-moi ! Oh, la pauvre petite fée ! Elle doit se sentir bien seule dans cette cage ! N'ayez crainte, jeune demoiselle... Fée ! Nous courons à votre rescousse ! Ils ne savent pas à qui ils ont à faire ! Ha, ha, ha ! Personne ne peut rien contre nous ! Car nous possédons les uniques rapières de Karenza ! Peut-être que vous avez des épées légendaires, armes tout autant splendides que meurtrières ! Mais nous... On a un nain ! Hein ? Ouais ? Nain ? Non, rien ! Tu viens juste de faire foirer lamentablement l'effet d'intimidation des villos ! Ha, nous intimider ! Ha, ha, ha ! Voyons, voyons ! Il faudrait bien plus qu'un nain saucissonné dans le dos d'un menestrel qui a l'air de confondre son arbalète avec son lutte ! Et que dites-vous d'un esprit de grizzly ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah non ! Pas encore toi ! Viens pas nous voler nos XP ! Compagnons ! Faites fille des esprits ! Et combattez sans pitié ! Euh, non, c'est pas vraiment une bonne idée, ça ! On attaque ! Allez, on y va ! Hé, hé, hé ! Attendez, je sors une flèche ? Alors, euh, euh... Mais ! Non, 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 c'est le cas, monsieur le gris ! Je ne veux rien, là, c'est... Pourriez, je ne suis pas quelqu'un de désagréable ! Je suis une elf ! J'ai mis le bout de parler ! Je sais ce que je suis en... Oh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ! Finis-le ! Gain de 340 XP ! Partagé dans la compagnie ! Ouais ! Ha ha ! Non mais oh, les scénaristes, vous avez déconné ? Je fais pas partie de la compagnie, moi ! Bah, en tout cas, mon cristal pointe vers toi ! Oh, euh, je... Je ne pensais pas faire autant d'effets aux hommes ! Non mais ça veut dire que maintenant, on va devoir trouver un prétexte pour t'engager officiellement dans la compagnie, parce que tu viens d'être désignée comme étant une héroïne de la prophétie d'Almoria. Pardon ? Bah, tu aimes invoquer les esprits des créatures que tu défonces ? Un peu, oui, pourquoi ? Un démon, ça te tenterait ? Finalement, je vais peut-être revoir votre proposition. Quoi ? Euh, excusez-moi, ça n'est pas que je n'en ai absolument rien à foutre de votre discussion, mais ça ne vous dirait pas de me libérer ? Ah merde, la fée ! Ah merde, je l'avais oublié avec toutes ces conneries. Attends, je te pose deux minutes, bon... Bon, moi je vais aller récupérer les pièces d'or sur les cadavres... Oublie pas de partager, surtout ! On verra, tu n'as pas fait grand-chose pour le mériter, toi ! Si, je t'ai mis des coups de pied ! Et vous voilà à présent libre, mademoiselle. Ah, merci beaucoup. Ah, l'air de la liberté et d'une pureté indescriptible. Euh, sans vouloir vous offenser, l'air est exactement le même à l'extérieur et à l'intérieur de votre cage. C'est peut-être une métaphore, monsieur Leif. Ah là là, mais quelle terre à terre, celui-là ! Oh, appelez-moi Galéade ! Et moi, Evilos, des Terres du Nord. Hé, je t'ai vu ! T'as mis une pièce d'or en ta toge ! Occupe-toi de ton cadavre, toi ! Et les deux là-bas, c'est... Bourrin, le nain. Et la chamane, c'est... Hé, c'est quoi ton nom, déjà ? Ça te regarde ! Tu préfères que je t'appelle la Nécrotimbrée ? Hmm, ça sent plutôt bien, je trouve. Et avec un peu de sérieux ? Ah, je me nomme Selena. Mais je maintiens que Nécrotimbrée, ça passe plutôt bien. Bon, eh bien moi, je me nomme Aelis et je suis une fée élémentariste, exilée du clan Sildari. La fée Aelis... Hmm, originale. Je vous remercierai de vous abstenir de toute blague inutile. Euh, c'est bien beau tout ça, mais juste pour information, nous ferions mieux de décamper au plus vite. Et pourquoi ? Euh, bah si ça te dérange pas de finir en grillade danesque, libre à toi de rester. Comment ça ? Bordel, mais il a raison ! Regardez, il y a un incendie à moins de 20 mètres ! Hein ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Cours abruti ! Et toi, la tendrée, prends le pognon ! On se casse ! C'est déjà fait ! Et avec qui tu crois parler, le rabot gris ? Et moi, bande de con ! Je suis toujours par terre ! Me laissez pas griller ! Je suis pas raboulé ! Nerve ! Sortant en trombe de la forêt embrasée, nos aventuriers arrivèrent au pied des lignes tant inclinées. Encastrées dans les montagnes grises, la sombre entrée laissait s'engouffrer la brise. Tout aussi terrifiante que majestueuse, la besogne des nains était talentueuse. D'immenses poutres en bois soutenaient une lourde pierre, ornée de l'insolite emblème des nains de l'âge de fer ! Ha, ha, ha ! Boyau ! Bon ouais, tu te magnes ? On a le feu au cul, là ! On peut y rentrer dans ces foutues mines ou pas ? Ah bah merci de m'avoir pourri ma réplique ! Ouais, bon, en bref, l'emblème des nains, c'est un gros tonneau et un marteau. Voilà, on y va ? Ouais, c'est bon. Allez-y maintenant, et crevez-y pendant que vous y êtes ! C'est sombre, humide, et ça sent la mort à plein nez ! Putain, mais tu vas pas commencer à râler ! Euh, dites-moi, vous êtes déjà venus par là ? Parce que je vois ni ta mère ni nain dans ce soir. Ah non, mais ça c'est normal, il y a trois kilomètres de labyrinthe avant d'accéder à la cité ! Quoi ? Eh, ça va, trois kilomètres, c'est pas la mort ! Bordel, ça sert à quoi ? À dissuader les abortons de ton genre de venir nous briser les miches ! Et euh, rassure-nous, tu connais le chemin où on va devoir se paumer une bonne douzaine de fois avant de trouver la sortie ? Mais non, c'est bon, y a pas à s'inquiéter, je le connais par cœur. Bon, par contre, le seul souci, ça va être les créatures qui rôdent dans le coin. Ah bah tiens, ce serait trop facile sinon ! Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir se taper ? Oh, pas grand-chose, deux-trois bestioles qui traînent par-ci par-là. C'est-à-dire ? Bah, des gobelins, des livres, des trolls, des orques et des araignées géants. Et bon, si on a vraiment pas de chance, on peut aussi tomber sur le minotaure. Pas grand-chose ? Ah bah encore heureux qu'il n'y ait pas de dragon ? Ah non, lui, il rentrait pas ! Du coup, on l'a enchaîné à la sortie de l'autre côté de la montagne. Pardon ? Sinistre, malveillant et bourré de créatures dégoûtantes. J'adore les cavernes. C'est une mine, pas une caverne. Un peu de respect pour le travail de mes confrères. Bon, par contre, si quelqu'un connaît la sorte de vision nocturne, ça pourrait être pas mal. Commence à faire un petit peu sombre, là. Au pire, mes sorts de soins sont relativement lumineux. Je pourrais m'en servir pendant qu'on avance. Ah, pas bête. Tu tiendras le coup ? Parce que ça va demander quand même pas mal de points de magie, tout ça. Aucun problème. Il faudra juste que je soigne quelqu'un tout le long. Hé, moi je sais ! On a qu'à frapper l'elf ! Euh, tu ne crois pas que ce serait plus subtil de te soigner, toi ? Ah ouais, tiens, pas con. J'avais oublié que je pouvais plus marcher. Ouais, bah pas moi. Et tu pouvais pas y penser plus, toi, tes sortes de soins, toi ? Bah, je pensais plus à mes fesses que à la paralysie du nain quand on était dans la forêt. Ouais, moi aussi. Ah, pervers ! Et voilà, encore des histoires de cul dans une saga MP3. Oh là là, si on a même plus le droit de rincer l'œil. Mais enfin, t'aurais quand même pu trouver mieux. Qu'est-ce que vous assinuez ? Bon, stop ! Et si on revenait à moi, maintenant ? La fée, tu peux me soigner ? Oui, bon, déposez-le au sol. Enfin, je commençais à avoir un peu mal au dole. Bon alors, ne bouge pas. Je crois que ça va pas être trop dur. Ah, Soledad, paralysia ! Hé, tu sens à nouveau mes jambes ? Oui, tu peux marcher à présent. Parfait ! On peut se remettre en marche, maintenant ? Bourrin, tu passes devant, tu connais le chemin et t'es notre torchéante. Ouais, c'est parti ! Ah, ça fait plaisir de pouvoir se dégonner les pattes. Maintenant, faut que je me trouve une bestiole à buter. Attention, tu n'es pas totalement remis. Pour ça aussi que je vais continuer à te soigner pendant qu'on marche. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, clima ! Oh, tu es Bourrin. Ah, bah c'est pas trop tard. J'espère qu'on va croiser un troil ou deux, j'en ai pas encore dans ma collection. Et dis-moi, Bourrin, elles ressemblent à quoi, les naines, en fait ? Bah, t'as déjà vu un yag ? Une naine, c'est un peu la même, mais sur deux pattes. Et tandis que nos compagnons s'engouffrent dans l'obscurité, retrouvons à la lisière de Fawn Porn des démons un peu éreintés. On a encore eu chaud. Oh, c'est le cas de le dire, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Mais si, cela ne fait que, un démon ne brûle pas. Ah ouais ? Bon alors, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on court en hurlant comme des cons depuis une heure ? Euh, bah à vrai dire... Moi, moi, je sais ! On désirait ardemment sortir de la forêt ! Oh, chaleur canon ! D'autres propositions du genre ? Monseigneur, vous venez de me donner une idée pour le parc d'infraction de Karak ? Nous allons faire un canon à démons ! Pleut-il ? Eh bien... Trois cornes d'or pour monter au septième ciel ! Trois, deux, un ! Je pense que l'idée en charmera plus d'un. Euh... Mène-nous à vos pratiques à la Karak. Mais enfin, faites comme bon, il me semble. On rentabilisera la guerre avec le tourisme. Bien, je m'y attelle dès que nous sommes rentrés, Monseigneur. C'est... C'est... Un village humain... À cinq minutes ici ! Eh bien... On peut aller s'amuser... Oui, oui, mais laissez-moi un ou deux survivants. On est là avant tout pour rechercher des indices sur l'héros de la prophétie et... OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bon... Pour les survivants, je crois que c'est pas encore gagné. À droite ! Ça marche ! Ça marche. On se fait chier. Pfff... C'est quand qu'on tombe sur les trolls. Oui, mais on n'est pas déjà passés par là ? Je crois avoir déjà vu ce mur avec ses gravures d'orques décapitées. Non, t'inquiète pas. C'est juste qu'on n'avait plus d'inspiration, alors on a calqué sur les autres gravures murales. Mais du coup, ça fout les chocottes aux abrutis qui passent par là, alors ils font demi-tour et ils se paument encore plus. Stratégique, en effet. Dommage que ça ne soit pas voulu de base. Ça aurait pu prouver que vous pouviez être doué d'une forme d'intelligence quelconque. Oh la ferme, jantes oreilles ! Sans moi, tu serais mort de vieillesse avant d'avoir pu passer le premier kilomètre du labyrinthe. Tiens, au fait, on en est à combien, là ? Un kilomètre reste 351 mètres à l'endroit où je suis. On devrait donc pas tarder à tomber sur... L'escalier maudit ! L'escalier maudit ? Ouais, on va tous crever ! Ouais, enfin, maudit, c'est pour conserver la légende. En fait, il est juste truppé de pièges. Héhéhé, et fort heureusement, tu sauras les verrouiller, n'est-ce pas ? Euh, non, en fait, c'est l'alchimiste de la cité qui a bidouillé tout ça. Moi, j'y connais que dalle. Faudrait avoir peut-être des compétences de voleur pour s'en occuper. Bon, bah, Galéade, je crois que tu vas t'y coller. C'est bien la première fois qu'on demande les services d'un elfe sous terre. Et ça risque aussi d'être la dernière fois. Tu t'y connais en moins en alchimie ? Euh, bah, j'ai les bases théoriques. Mais après, pour ce qui est de la pratique, c'est une autre histoire. Bon, bah, c'est le moment où jamais de s'y mettre. Vas-y, on te regarde. Allez, je me mets. Vous croyez que je devrais préparer des sortes de soins supplémentaires ? Ça dépend. T'as de quoi soigner des brûlures causées par une cascade d'acide ? Du sulfurique ou de l'acide trifluorométhane sulfonique ? Du quoi ? Vu communément appelé acide trifluique, c'est un type d'acide sulfonique de formule CF3SO3H. Il est parfois considéré comme un des plus puissants acides. Il fait partie de se qualifier des super-acides. Ok, ok, ça va. Passe-nous les détails. Bah, étant donné qu'on utilise le triplique pour faire fondre la roche parfois, c'est probable que ce soit ça qui coule sous les marches. Quoi ? Dis-moi, Galeade, j'aurai le droit de t'arracher une vertèbre si tu meurs. Vous pourriez aussi me soutenir, bande de dégénérés ? Ah, la flemme. Bon alors, ça avance, ce désamorçage ? Ouais, minute, minute. Bon, déjà, sur la première marche, il n'y a rien d'inquiétant. Vérifions la seconde et... Oh non ! Oh non ! Ça va, Galeade ? À ton avis, connard ! C'est ça, ton escalier maudit, bourrin ? Il n'y avait qu'une seule marche de piégé ? Hé, je vous l'ai dit, moi, c'est surtout pour la légende. Après, pour ce qui est des pièges, en soi, je n'y connaissais que dalle. J'ai seulement bossé dans l'architecture du labyrinthe. Et puis, de toute façon, il n'y a jamais personne qui arrive à ce niveau. Bon, et tu vois quelque chose en bas ? Non, mais aussi noir que dans le cul d'un troll. Ah si, je crois qu'il y a des rubis qui s'indiquent par-ci, par-là. Oh putain ! Oh ouais, il y en a plein, les gars ! On a trouvé la salle du trésor ! Nous, on n'a pas de salle du trésor, ici. Euh, les mecs, les rubis, ils avancent partout les véhicules. Quoi ? Les gobelins ! J'arrive ! Mode berserk activé. Yeah-ha ! Non, mais t'es complètement barchon ! Alors, ils sont où ? Ils sont où ? Bah, sous tes pieds, t'en as écrasé un bon paquet et l'onde de choc a fait tout le reste. En parlant de ça, je crois bien que j'ai sauté de trop. Je peux de nouveau plus bouger. Et ça y est, un petit saut de 80 mètres, ça se déboîte la colonne d'artibraille. Pfff, amateur. Ah non, c'est bon. J'avais juste les pieds dans la gueule d'un gobelin. Gain de 850 XP. Personnage nain bourrin passe au niveau 25. Yeah, c'est la classe ! Quoi ? Bah ce truc est un danger public. Eh, mais je l'avais sauté qu'à 80%. Et je pense que tu vas pouvoir t'arrêter là. En tout cas, merci de ne plus jamais activer ton mode berserk à l'avenir, bourrin. On n'a même pas eu le temps de descendre d'escalier et que les gobelins étaient déjà tous empurés. Mais c'est pas de ma pote ! Ça s'active tout seul, ce machin ! Eh, y'en a un qui s'enfuit ! Ils croyaient m'échapper ! Ils sont fous, ces gobelins ! Bon, et on va où maintenant ? Parce qu'il y a trois tunnels, là. Bourrin ? Je ne me souviens pas de cet endroit. Quoi ? On est paumés ? En tout cas, on ne va pas à droite. L'air y est fort dosé à bout. Hein ? Fais-moi voir ça ? Ah, ça sent les louches à bière ! C'est bon signe ! On y va ! Et une fois encore, faisons un détour par le village de Cavavin, en proie à un terrible destin. Oh non, il n'y a plus un seul villageois de vivant. Si, regardez là-bas. Il y en a un qui se bat encore. Soldat, laissez-moi cet homme ! Et les toiles gros avec la cape et la couronne en os. C'est toi le patron de poussée d'allumée ? Pardon ? Humain, comment oses-tu t'adresser ainsi au puissant seigneur des flammes de l'ombre ? Hé les gars, je suis à Forge-Lombre, feu ça me connaît, alors c'est pas vos petites flammes de merde qui vont me... Non, votre seigneurie, c'était le dernier humain vivant. M'en fiche, je l'aimais pas. Mais on n'est pas là pour les aimer, on est là pour les interroger. Bah, vous avez posé votre question, il a répondu, je l'ai cramé, rien de plus logique. Mais on devait les interroger sur les héros d'Almoria, ça va voir où ils se cachent. Si vous voulez mon avis, alors qu'il est, ils ont déjà sûrement atteint le niveau 100, possèdent plusieurs artefacts puissants de ce monde. Sans nous tomber dessus d'une seconde à l'autre, ils nous tueront et détrueront Karak. Oh mais mon seigneur, pourquoi être aussi négatif ? C'est dans ma nature. Bon, on va vous trouver une vierge ou deux à brûler, vous vous sentirez mieux. Oh, c'est plus à la mode. Hum, je pense que ça doit être le mal du pays. Vous savez quoi ? Mon sixième sens me dit que ces héros sont en fait très loin du niveau qu'il faudrait pour nous battre. C'est vrai ? Mais oui, n'ayez point d'inquiétude. Niveau 25 les gars, plus que 5 et je pourrais commencer à bastonner mes premiers démons. Yaha ! Bon, laisse-nous en quelques-uns quand même. Toi qui traite tout le monde de voleurs d'XP ? Va chier, c'est mes points d'expérience. Attendez, c'est au niveau 30 qu'on peut commencer à les battre ? C'est quoi ce démon des chatons ? Ah, fais tout noir maintenant. Ailis, on peut savoir ce qui se passe ? Bah, ça y est, il est soigné à 100%. Bon, vous inquiétez pas, tuivez ma voie. C'est par là. Arrête, on y voit que dalle. Comment tu peux être si sûr de toi ? Bah, je marche et tant que je me boucle pas de mur, c'est qu'on est sur le bon chemin. Hé ! Ah bah non, c'était pas par là. Bon, après, les directions, ça se fait à l'odorat, mais comme c'est le nez qui prend en premier, bah... Nous sommes perdus ! Attendez, quelque chose me revient soudain. Quoi donc ? Reculez-vous. Bourrin, où es-tu ? Non, j'ai capté. Va crever, toi et ta faune. Les nains ne sont jamais disponibles pour les autres. Tu devrais le savoir, Selena. De toute façon, celui-là nous a égarés et je pense pas que je... Non mais ça va pas. Elle m'a pété le nez, le bras droit et j'ai les oreilles décollées. Ailis, soignez-le maintenant. Très bien, alors... Ah, celui-là ! Ne le soigne pas trop vite. Ah bah c'est gentil, merci ! On va avoir besoin de toi, là, enfin, de tes blessures, quoi. Je le refrappe quand vous voulez. Tu peux le frapper tout le long du trajet, comme ça on est certain d'avoir de la lumière jusqu'à Brise Rock. Bon allez, assez discuté, on y va ! Quelques râlements et marres de sang plus tard, nos amis arrivèrent à la grise et majestueuse cité sous la terre. L'inexorable Brise Rock. Bienvenue au pays des nains ! Et de la bière, c'est l'enfer ! Faites gaffe à vos bourses, faites gaffe de pas les écraser. Ah, mais ce n'est pas possible, ce manque d'hygiène ! Et puis regardez-moi ça ! Ils n'ont pas dû nettoyer les chemins depuis trois millénaires. Et pour couronner le tout, ça sent le chien galeux. Chez les fées, jamais on n'aurait vu une chose pareille. Oh, ta gueule ! Non mais quoi, ça ne vous choque pas ? Cet endroit est le plus miteux, le plus crade et le plus répugnant de tout Allemande. Désolé, mais là, j'en pouvais plus. Ou comment la brutalité censure la vérité ? Ah, tu es le pur-vile ! Personnage de type fée à hélice, décédé. Quoi ? Ah bah bravo, bruin ! De mieux en bien ! Attends, mais j'ai balancé un sous-de-base, moi ! Pas de ma faute s'il était aussi faible que ça ! Et il fout combien de dégâts ton coup de base ? Bah, 200 PV, quoi ! Pas mal ! Pas mal ? Mais bordel ! C'est une bête de combat, ce truc ! Une bête, oui, oui, c'est le bon mot. Bon, bah, faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. On pourrait l'enterrer. On est déjà sous terre. Oh, bah, je sais pas, moi, une sépulture, un truc comme ça. On va pas se casser le cul pour un mort, quoi. Surtout qu'elle servait pas à grand-chose. Euh, elle t'a quand même soignée, hein ? Ouais, mais elle était chiante. Bon, bah, y'a plus qu'une solution. Wow, attends, 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 attends ! Eh, c'est une amie, on peut quand même pas se permettre de faire ça à son cadavre ! De toute façon, c'est des invertébrés, ces bestioles. Bon, on fait quoi ? Je me fais chier, moi ! Oh, et merde ! Moi, j'en ai ras-le-bol, j'allais me prendre une pinte. Et on en fait quoi, du cadavre ? Démerdez-vous, j'en ai plus rien à foutre ! C'est quand même bête ! J'ai même pas eu le droit à des XP ! Mais tu veux arrêter de penser qu'à ta tronche ? Bon, on fait quoi ? Euh, une prière, un truc du genre. Pff, la flemme. Moi, j'ai une idée. On va rejoindre l'autre con à la taverne, et on boit la mémoire de... Euh, la fée. Les patrons, une verveine par ici. Non, je déconnais. Une bière. Une bière pour le voyageur. Alors, qu'est-ce que vous avez, la ministre de Roque ? Bah, écoutez, le paysage, la fascination pour les pierres, l'amour des nains, enfin, toutes ces conneries, quoi. L'amour des nains ? Ouais, bon, d'accord, j'ai peut-être un peu abusé, là. Non, mais en fait, je suis dans une aventure avec une bande d'incompétents, et... Et à qui c'est, ceux-là ? Bah, ma bande d'incompétents. Eh, mais cette odeur ! Eh, mais c'est boulet ! Ouais, salut, cousin ! Alors, comment vont les affaires ? Bah, comme d'habitude, tout est la mine, et en plus, t'arrives en pleine heure de pointe ! Enfin, comme tous les jours, de 22h à 23h. Vous ne travaillez qu'une heure ? Eh non, de 22h aujourd'hui à 23h demain. Ah, bon, allez, sers-moi une bonne binouze, bien moussue ! Ah non, moi, tu es tombé dans la réserve quand tu étais petit ! Allez, vas-y, en souvenir du bon vieux temps ! Bon, d'accord, mais c'est vraiment pour te faire marcher l'entreprise, hein ! Ouais ! Attends, je vais devoir payer ? Ah, les affaires, ce sont les affaires ! Tes amis, ils prendront le corps. Qui ? Bah, l'humaine et l'el. Quoi, un elfe dans ma taverne ? Quoi ? Un elfe ? Oh mon dieu ! Euh, à quoi tu joues, bourrin ? Il va nous infecter ! C'est un bouffeur de salade ! Virez-le ! Non, non, s'il vous plaît, les gars ! Bon, une bière, s'il vous plaît ! Attendez, ma petite dame ! Une bière ! Oui, madame ! Une deuxième bière, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Eh, mais il est passé où, l'elfe ? Eh, je l'ai dit qu'il y avait affaire ! Pégale indépendant ! Quoi ? Mes créants ! Euh, ouais, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Bah, comme il ne le boit jamais, dès qu'on lui refile une choupine, il pète un câble et il fonce dans les mines, creuser des tunnels. Ou taper sur des gobelets. Bon, vous inquiétez pas, d'ici trois jours, il sera de retour. Trois jours ? Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps ? Bah, au pire, on va dormir ici, déjà. Je pensais être entré dans une taverne, pas une auberge. Bah, si, regardez, j'ai un lit, là. Quoi, ça ? Ces trois nains ivreux morts entassés les uns sur les autres ? Oh, déjà que je vous en train de buer, vous allez pas faire les difficiles, hein. Ainsi donc, après deux jours et demi de tourisme dans la vaste cité souterraine, Evilos, Galeade et Seléna retrouvèrent Bourrin, affublés d'une insommante migraine. Bon, là, il y en a marre, on y va. Ah, arrête de crier. Sérieusement, c'est une belle cité, Tabrisco. Mais au bout de trois jours parmi de petits êtres barbus dans un nuage d'alcool, je commence vraiment à avoir le mal du pays. Et moi, j'ai mal partout. Ouais, ouais, attendez, je t'écuve et on y va. Eh, Bourrin, dis-moi, il s'appelait comment déjà, ce chevalier ? Tu sais, celui qui a été élevé par la Dame du Lac ? Hein ? Euh, l'enflot, pourquoi ? Ah, putain ! Bon, maintenant, tu es écumé, décuvé, cul trempé, alors on se taille d'ici. Ouais, allez, c'est par ici. Forme de nade. Bon, on sort bientôt. Quand aura appris, il y a de terre. Mais faut d'abord passer chez l'alchimiste. Et pourquoi ? À tous les coups, ils vont avoir bouché la sortie. On va donc avoir besoin de fioles explosives. D'accord. Alors, faudrait penser à écrire des chroniques sur votre logique. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, c'est ici. Bonjour à vous. Raïs, vous m'avez surpris. Ah, pardon. Salut, vieux. Dis, on chercherait une fiole explosive. T'en aurais pas une ou deux dans ton bazar. Fiole liquide ou gazeuse ? Liquide, liquide. Gazeuse, c'est trop instable. Ah, attendez, je dois en avoir une dans le coin. Alors, pas ici, non, pas ça, hein. Bon, mais... Ah, ça y est où se cache-tête, cette petite ? Ah, la fois-ci, chalet ! Ah, super. Alors, combien ça nous coûterait ? Ah, disons, 50 pièces d'or. Quoi ? Autant ? Attendez, laissez-moi faire. Moi, je dis que ça vaut pas plus de 18 pièces d'or. 45, pas mieux. 18. 37. 18. 36. 18. 34. 18. 18. 25. 17. Fendu. Et voilà vos pièces. Allez, balancez la monnaie, les gars. Ah, danke schön. Ravi de faire des affaires avec vous. Ah, y a pas de quoi. Pas mal, ta méthode, Bourrin. Je retiens. Ils sont tellement obnubilés par les nombres qu'ils oublient la signification de celui que je dis, et du coup, dès que je change, ils croient que j'ai augmenté le prix. Héhéhé. Bon, et maintenant qu'on a la clé, direction la sortie. Euh, à ce propos, dis-moi, Bourrin, y a pas un labirate à la sortie aussi ? Non, là-bas, on a érigé un pont à énigmes. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore ? Bah, simple. Si tu réponds correctement aux énigmes, tu passes le pont sans problème. Et si tu réponds faux ? Tu crèves. Ah, et donc c'est là qu'il est, ton dragon ? Ouais, bon, euh, dragon, dragon, c'est pour le flamboyant, hein. On l'a jamais vu, nous. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu es projeté dans un ravin de plusieurs milliers de mètres. T'as le temps de penser à toutes les façons dont t'aurais pu y passer le long de ta vie. Ou d'apprendre à voler. En effet. D'ailleurs, certains l'appellent le ravin qui lave. Ah, et pourquoi ? Bah, d'après la légende, un jour, un magicien tout gris de poussière est tombé dans le ravin. Puis il en est ressorti quelques jours plus tard, blanc comme neige. Euh, attention, y'a des gardes. Hola, compagnon, contrôle de sobriété. Veuillez souffler dans la panche de chèvre, s'il vous plaît. Ok, passez-moi ça. Ah, bon, bah, c'est bon, je crois. Ouais, bah, bon, comme on a une réduction de budget cette année, on n'a plus de moyens de vous contrôler, alors... Donc on va dire qu'on vous a jamais vu, ok ? Hein, bon. Pas de souci. Bonne journée, messieurs. Salut, les gars. Tiens, je vois ton ravin, là-bas. Et le pont. Et le vieux timbré aux énigmes. Arrêtez-vous ! Ceux qui veulent passer le pont de la mort doivent répondre à trois questions. Et l'autre côté, ils verront. Quelles sont ces trois questions, gardien du pont ? Je n'ai aucune crainte. Quel est ton nom ? Je m'appelle Evilos, menestrel des Terres du Nord. Quel est ta quête ? Je recherche des artefacts sacrés afin de vaincre des démons. Quelle est ta couleur préférée ? Bleu. Ça va, tu peux y aller. Ah, merci. Mais c'est facile ! Arrêtez-toi ! Ceux qui approchent du pont de la mort doivent répondre à mes trois questions. Et l'autre côté, ils verront. Allez-y de vos trois questions, gardien. Tu n'as aucune crainte. Quel est ton nom ? Sieur Galéade des Forêts de l'Est. Quelle est ta quête ? Je recherche des artefacts sacrés afin de vaincre de terrifiants démons. Quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge ? Que voulez-vous dire ? Une hirondelle du Nord ou une hirondelle sylvaine ? Hein ? Ben, c'est bon, tu peux y aller. À moi, à moi ! Arrêtez-toi ! Quel est ton nom ? Moi, c'est Bourrin. Drôle de nom. Quelle est ta quête ? Buter du démon, trouver du pognon et rentrer à la maison. Ah bon ? Quelle est la force d'inertie d'une hache de 11 kilos lancée par un an d'un mètre dix ? J'en sais rien, mais par contre, je peux te montrer. Quoi ? Putain, Bourrin, t'es pas sérieux, là ? Et un PNJ-nois, hein ? Quoi ? C'était qu'un PNJ, celui-là ? Tu veux dire que j'aurais pas d'XP ? Eh non, c'est ballot, hein ? Allez, tout le monde sur le pont. On en finisse avec ces mines. Vous n'allez pas me dire que le voyage ne valait pas que des tours ? T'es sûr de vouloir une réponse ? Enfin bref, nous voilà enfin de l'autre côté du pont, sain et sauf. Elle est où, la sortie ? Par ici, suivez-moi. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit ? Ils ont encore condamné la sortie. Euh, t'es sûr que c'est le bon endroit ? Parce que les jointures m'ont l'air relativement anciennes. T'es née dans les mines ? Non, mais... Alors, fais-moi confiance. Bon, où est-ce qu'elle est, cette fiole ? Ouais, ouais, fais gaffe. Ah, elle est là, la petite coquine. Bon, derrière un briquet ? Non, mais par contre, t'as un dragon dans le ravin derrière, si tu veux. Et alors ? Bah alors, il... Non, rien, j'abandonne. Ah mais non, je suis bête. C'est des fioles nouvelle génération. Suffit de la lancer, celle-là. Allez, tout le monde recule. Et comme ça, c'est bon ? Ta fiole. Bon alors, c'est parti. 3, 2, 1... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc, devant vous, c'est dans l'esplendide plaine de Dame Duril. Ta vallée ressemble étrangement à un flanc de métagne plongé dans les nuages. Ah, merde ! Ah, bourrin, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, on est à environ 6 ou 8 000 mètres au-dessus de la vallée. Quoi ? Mais comment tu as pu te foirer comme ça ? Ah bah non, suis-je bête. Ah non, normal après tout. Non mais, vous savez, les montées et les descentes, suivant l'axe du chemin de d'avant, dans la montagne, c'est complexe à calculer. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Tout ce qu'on te demandait, c'était un raccourci. Et toi, qu'est-ce que tu nous fais ? Tu nous pommes au sommet d'une putain de montagne. Mais quelle équipe de merde ! Eh oh, j'ai jamais demandé à venir, moi. Bah, casse-toi alors ! Et fermez-la ! Eh, regardez, à l'ouest, il y a des chalets. On peut aller s'y renseigner. Eh, les montagnards, en plus, ça fait de la bonne bouffe. Et je suis pas contre une bonne raclette. Mais on n'a pas que ça à foutre. Déjà qu'on a passé 5 heures dans un foutu labyrinthe, ensuite, tu te casses et tu reviens complètement bourré 3 jours plus tard. Ah ouais, ouais, tiens, comme on perd. Oh, une marmotte. C'est possible. Ah, mais t'es crâne, j'ai du sang partout sur les jambes. Et maintenant, on est encore perdus à 10 000 km au-dessus des nuages. Tu sers vraiment à rien. Non mais c'est bon, je sais où on en est. Eh, je crois que l'on se passera de tes conseils à l'avenir, bourrin. Sans vouloir faire obstacle à vos projets touristiques dans ce charmant petit village, je tiens à annoncer que nous allons faire face à un léger problème. Hein ? Oh, merde. Afin de vous laisser un suspense amère, faisons un petit saut au village d'éphémère, greffé depuis des siècles dans la montagne-mer. Eh, papa, regarde, il y a des touristes là-bas. Ouais, on va enfin pouvoir se faire un peu de fric. Il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de gueuler, ils vont finir par déclencher une avalanche. Papa, c'est quoi ? Une avalanche. On va mourir ? J'en ai bien peur. Qu'est-ce que nenni ? Je vais aller chercher mon Teddy et on s'enfuit. Bon, son jamb de bois, qu'est-ce que ce vacan qui rentrait sur un aveugle ? Partout à nous, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Mais non, c'est juste une avalanche. Avalanche ? Quand debout que je vais lui faire un, c'est mon tortanque de la gueule, il va pas comprendre pourquoi il est né. Mais non, papi, c'est une avalanche. Elle va raser le village. C'est que c'est la guerre, mon petit, mais j'ai pas le temps de m'en raser le visage. Tordonque, un petit hydrocaillot ! Tordonque ! Mais non, papi, merde ! Oh, laisse-le là. On avait marre de payer sa pension, de toute façon. Allez, on se tire ! Hé, tout le village, vivez-moi ! Attendez, il y a votre père là-bas qui croue droit vers l'avalanche avec sa tortue. Tordonque, on lit ! Tout le monde se réfugie en bas de la montagne ! Autre, ça nous arrive dessus ! Tordonque ? Après, c'est bon pour tout karma, c'est une vidosse. J'ai rien à foutre. Dépêchez-vous ! Non, sans blague, je compte les ralentir pour améliorer le paysage. Pas le temps pour vos conneries. Maintenant, c'est chacun pour soi. Ah, ils roulent sur les mêmes. Avec son poids et la force de synergie, il va plus vite que nous, l'enfoiré. Je vais pas chercher minuit à 11h. Moi, je vous retrouve. Ciao, les deux. Oh, regarde-nous une place. Désolée, c'est un mot d'espace. T'as pas plus gros ? À la nuit, je reviens une balaière. Putain, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une baleine dans tes esprits ? Tu serais la lousse, peut-être ? Bon, bah balance-la, avant qu'on se fasse un bout tir par l'avalanche. Je commence à avoir mal aux pieds, là. Bon, alors, selon les indications de notre contact local, on devrait arriver à Briserog par ce trou dans la montagne. Notre contact local ? Oui, Monseigneur, il y avait dans ce village un odorateur du culte démoniaque. Je l'ai contacté au cas où vous vous emporteriez un petit peu. Et je crois que j'ai bien fait. Pardon ? Non, non, rien. Avançons votre ignominy. Suivez-moi, je passe devant. Mais, mais, quel est diable cette sorcellerie ? Ah, les rustres ! Monseigneur, regardez. Des runes naines. Nous ne pouvons pas passer. Reculez ! Non, attendez, Sire ! Conçuez-vous ! Élément protégé. Retour de dégâts. Bon, je vous l'avais dit de reculer. Debout, ta d'arme ! Euh, eh bien, je crois que nous allons devoir contourner la montagne. Euh, on pourrait pas tout simplement creuser dedans ? Regardez, y'a une fissure, là. Oh, ces avant-jeux. Oh, ils sont balancés dans le rame. Avons dû remonter tout seuls. Nous le plairons, mon précieux. Nous les gerons. Et... Oh, bonjour. Euh, bon, bah... Non, attendez ! Pourquoi ? Parce que... Ok. Qui êtes-vous, jeune... chose ? Nous nous demandons Smergog, mon précieux. Non, ne le dis pas ! Précieux ? Oh, merci. Mais que faites-vous ici ? Le vilain. Il m'a trompé. Dégringolé. Nous avons dégringolé pendant des heures. Dans les ténèbres. Sur le précieux, il nous a trompé. Qui vous a trompé ? Les aventuriers ! Putain de PNJ qui va nous coûter cher encore en droit d'auteur. Hé, t'es à l'antenne, là ! Euh, pardon. Donc, revenons à nos chanceux héros, qui, après avoir produit quelques dommages collatéraux, commençaient leur périple débile dans les plaines de Dame du Rhin. Ah, c'est moche, les plaines, c'est tout plat. Ça vous dirait pas qu'on passe par la forêt ? Encore une fois, on n'est pas là pour faire du tourisme. Ah, il n'a pas tort. En général, il n'y a pas beaucoup de créatures à buter dans les plaines. Tandis qu'en forêt, les XP, ça pousse partout. Quitte à faire du tourisme, moi, je retourne à la montagne. J'ai pas eu ma raclette. À défaut de raclette, je te mettrais bien une raclée. Oh, moi, je peux, je peux, je peux. Ah non, toi, ça suffit. T'as pas eu ta dose ? Ouais, et maintenant, on n'a plus à Élise pour soigner. Qui ? La fée. Ah, oui. Bon, sans importance. Bon, on y va. Dans la forêt ? Bah, à ce que j'ai compris, j'ai pas vraiment le choix. Bras garçon. Lâche-moi, toi. Bon, la dernière fois que je suis passée par là, j'ai eu le droit aux araignées géantes, aux trolls, aux ours et aux kobolds. Ah, et deux, trois violeurs, mais on ne lui croise un peu. Ah, bon, après, si Bourrin se sent vraiment pas bien, on peut toujours aller dans les plaines, c'est pas un souci. Ah bah non ! Avec tout ça, je vais être refait, question XP. En plus, faut que je remplace ma peau d'ours, elle commence à pourrir un peu. Ah bah, c'est sûr, avec la technique du saumon, ça va pas être très compliqué. Putain, merde. Ah, 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 c'est lui, c'est lui. C'est moi ou il y a une odeur bizarre dans cette forêt ? Oui, ouais. C'est bizarre, je connais aucun végétal qui aurait cette odeur. Je me demande si... Du porc salé ! Youpi ! Mais bon, Bourrin ! Mais c'est con ! C'est bon à le retenir ! Cretin de nain ! 400% de chance que ce soit un piège ! Lâchez-moi ! Mais merde, lâchez-moi pour s'enforer ! Je n'aurai pas à vous faire de vie des lustres ! Mais bon sang, Bourrin ! Une belle assiette de porc salé sur un fond d'arbre ont fait une forêt ! C'est-il de pas, chez toi ? Ouais, t'as raison, c'est suspect. Y'a pas de bière à côté, c'est pas normal, ça. Ah ! Mais rien à foutre, j'ai faim ! Hop, putain le con. Merde ! Tiens, 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 tiens. Je crois que nous avons des cobayes pour notre nouvelle aventure. Eh, merde, un goblant. J'aime le fer ! Messieurs, dames, un peu de calme. Je voudrais tester avec vous les rudiments de ma nouvelle création. Un anneau à condensation moléculaire qui permettra de créer de l'énergie vitale. Redirigez sur cette petite poupée. Je sens le coup foireux. Elle est moche, ta poupée. De toute façon, messieurs, si vous souhaitez sortir de cette cage anti-talium pure, vous n'aurez pas vraiment le choix. Tenez, enfilez cet anneau. Oh, putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? J'ai de l'annexe de mes courriels. Euh, moi, ça passe pas ? Si on doit que ça s'enfile. Ah, autant pour moi. Abruti. Bien, mettez-vous dans le cercle au centre de la case. Je lance les machines, je règle la puissance et... Vous êtes prêts ? Ouais, vas-y, fais cela, ton invention. Alors. Oh, une vis. Euh, il est passé où, le fou ? Je crois qu'on s'en tape un peu, là. Comment on va sortir d'ici ? Ben, comme ça. Mais t'aurais pas pu nous le dire plus tôt qu'il y avait une porte ? Bof, non, ça me faisait marrer de vous voir paniquer. Hé, en tout cas, la machine a fonctionné. Elle a couché tous les arbres dans un rayon de 3 hectares. C'est génial, ça. Bois gratos pour les fondations des mines. Mais, mais, mais c'est une hécatombe. Regardez-moi cette horreur. Oui, oui, on sait, la forêt est morte, les oiseaux aussi, blablabla. Non, mais pas du tout. Il n'y avait que deux pièces d'or sur lui. Et en plus, elles sont fondues. C'est pas juste. Ouais, mais on a gardé les anneaux. Et croyez-moi, il va le cher. Parole de nain. Après quoi, nos compagnons marchèrent pendant 10 jours jusqu'à la région lointaine de Darfour où un conflit majeur entre des clans opposés les chauvecheurs de dindons et d'éléphants. Mais il doit vraiment se faire chier avec vous, le sound designer. Non, non, ça va, je m'éclate bien. En quelques instants, les cadavres jonchaient le sol, formant un véritable cimetière d'éléphants et autres bestioles. C'est là, on a réussi. Regarde ce que je ramène, Astérix. Est-ce qu'ils sont pas mignons ? Ils sont mignons, mais est-ce qu'ils sont bons ? Attends au moins de les avoir goûtés. C'est terrifiant. Ouais. Et nos amis reprirent leur aventure. Euh, c'était quoi ça ? Bah, à ce qui paraît, il y a pas mal de tensions politico-religieuses dans le coin. Du coup, ils se foutent un peu sur la gueule pour savoir qui va les gouverner. Mais ils sont pas un peu tous morts, là ? Si, si, mais il y a d'autres clans. Comme ? Il y a le clan des tourterelles aussi, et puis celui des pandas. Puis comprenez, la région est riche en ressources, donc forcément, tout le monde veut venir farmer. Je sens que le voyage va être long. Comme ma... La ferme ? Vraiment très long. Et après de longues heures de cheminement, ils arrivèrent près du village de Soleil-Levent. Connu pour ses cultures de riz et élevage de pandas, Soleil-Levent est et restera toujours un pilier majeur du tourisme alboréen. Bon, bah, ça tombe bien, j'ai la dalle. C'est quoi un fond d'un ? C'est une sorte de gros ours gothique. Wow, et qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là encore ? Il a l'air vachement féroce. Je crois qu'il garde ce pont. Oh putain, non, pas encore une histoire de pont. J'ai comme l'impression qu'il nous lance un défi. Oh, j'ai pas le cœur à combattre. Bon, ça va, je m'en occupe. Laissez-le-moi. Après toi. Toi, combattre-moi ? Ouais, ouais, vas-y, fais pas ton fier. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ok. Parakuri ! Oh, mais qu'est-ce qu'il fout ? Bah, écoute ce qu'il a dans le ventre. Ah. Ok. Bon, bah, on va pas traîner ici. Il va quand même falloir traverser la rivière. Et le seul pont va se faire le village. Ouais, qu'est-ce que tu fais encore ? On n'a pas le temps de cacher le cadavre. Ah, mais non, je vais m'en servir pour faire un pont un peu plus loin. Tunaise, c'est lourd, ces trucs-là. Oh, attends deux secondes que je vois s'il a des pièces d'or sur lui. Alors, son sabre, de toute façon, c'est trop fin. Ça caissera en deux coups. Basta ! Ces deux petits bouts de bois, aucun intérêt. Un vase en argile blanc et poli, c'est joli, mais on s'en branle. Et... Bah, c'est tout. Bon, bah, c'est bon, tu peux le balancer à la flotte. Ah, bah oui, c'est sûr, avec l'armure complète, il risquait pas de flotter. Bon. Est-ce que quelqu'un aura une solution un peu plus viable ? J'ai ma petite idée. Je me sens tout petit à côté de ça. Normal pour un homme. Oh, ta gueule ! Bon, qu'est-ce qu'on va devoir se serrer après les plaines des Taré et le village des Timbrés ? Sans oublier les mines des cours sur pied. Alors, a priori, encore un jour de marche dans les plaines. Et merde ! Vous pensez que si on pousse des clans à se défoncer la tronche, ça peut rapporter des XP ? Ouais, il suffirait de faire un régicide, de couper la tête d'un autre et foutre un sale gosse au pouvoir. Voilà, on y est arrivé ! On a quand même mis près de 40 secondes pour traverser une putain de rivière en surfant sur une baleine. Vive les bugmaps ! Après leur fatigante journée dans les plaines, nos héros firent une halte au pied d'un vieux chêne. Tous assis autour d'un feu de bois, Evilos s'entonna à quelques champs de rivoy. Souvenir de notre enfance parsemée d'étranges semences Sous les yeux des aïeux contemplant l'enjeu Oh ouais, gamin, viens danser et jouer avec nous Et tu aimeras, et tu verras, on s'amuse comme de petits fous Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement puancer ? Moi je veux bien, mais on risque de se faire repérer avec ce feu de camp. Et si on l'éteint, on va se les geler ? Moi je vois qu'une solution, on fait des tours de garde. Oh non, pas ça ! Pas question, moi il me faut mes 8 heures de sommeil. Tu dormiras quand tu seras mort. J'ai peut-être une solution. On t'écoute ? Et si j'invoquais des esprits pour qu'ils montent la garde pour nous ? Euh, faudra éviter la baleine alors, parce que question discrétion, on a vu mieux. J'ai aussi un loup, un tigre et un grizzly, ça pourra le faire. Euh, ouais, faut juste espérer qu'ils aient pas envie de se tailler un casse-croûte à 3h du mat'. Bon, bah, comme c'est réglé, moi, je vais me piéuter. Ouais, pareil. Bonne nuit, bande d'éclopées. Ok, bon, je suis pas sûr que cette sède était vraiment utile, mais quoi qu'il en soit, restons futiles. Après une bonne nuit de sommeil, la compagnie se réveilla au doux son des corneilles. Putain de piaf ! Euh, t'es pas censé être du côté des animaux et de la nature, toi ? Pas entre 22h et 8h du mat'. Donc, si je crame un arbre, tu me buteras pas, il te reste 3 minutes. Youpi ! Bien, maintenant qu'on est tous réveillés et de bonne humeur, on peut se remettre en route ? On ne doit plus être très loin d'Armadine. Enfin, une réflexion sensée. Allez, en avant ! Hein ? Hé, attendez-moi ! Oh, il y en a encore un, là. Et nous voilà devant la noble cité d'Armadine ! Mouais, pas si noble que ça, ce que je vois. Ils veulent faire croire à du marbre sur leur belle colonne, mais ce n'est rien d'autre que du granit de galacata. Euh, et à part le nom, c'est quoi la différence ? Le prix ! Le marbre, ça coûte aussi cher que mes services, tandis que le granit de galacata, ça doit à peine coûter le prix de tes castagnettes. Oh là là, il y a trop de monde. J'aime pas quand il y a des gens. Bah ouais, c'est la capitale, et puis c'est l'heure du marché. Ah, super, on va pouvoir faire le plein de provisions. Je crois que ton tigre a dévoré la barbaque qu'on avait laissée sur le feu pour ce matin. Ahem, ouais, sa petite bestiole. Il y a un glandu qui approche. Déjour, tu vas à la tour de mage, la tour de mage, la tour de mage. Eh, la petite tour de mage, la tour de mage, la tour de mage, hein ? Oh, elle est trop belle ! Allez, les gars, on en achète une. Mais pas question ! Dégagez, Manon ! Ou on vous crève les yeux ! Ah, lui, il ne pourra plus acheter de granit. Bon, et on doit y faire quoi dans cette ville de Pignouf, déjà ? Retrouver un artefact unique et perdu au fil du temps. Mais nous, divins élus de la prophétie, sommes les seuls capables de le retrouver. Il s'agit d'une lutte enchantée de Mortaz. Ouais, t'as juste appuyé sur elle et lu l'objet qu'il de quête, quoi. Je t'emmerde. Et aurais-tu une idée d'où il se trouve ? Ah, selon la légende, il serait caché dans la ville souterraine. Ah, ça me plaît, ça ! Mais personne ne sait où elle entrer. Et merde ! Car partout autour d'eux s'épanouissent les malfaisants. Mais c'est qui, c'est vieux con ? Ils n'auront qu'à se nourrir de leur défaut. Oh, c'est encore un orateur ! D'échiquetant la chair et s'abreuvant de leur sang. Et de ses bons, il ne restera rien. Pas même poussière. Adieu, monde cruel ! Ah non ! Non, je préfère la mort à ça ! Voix de Nocea, psaume 1. Suicide de masse, bien de 830 XP. Quoi ? Mais c'est un truc de malade ! Euh, excusez-moi, mais vous avez fait ça comment ? Plaît-il ? À qui ai-je le déshonneur ? Pardon. Nous sommes une compagnie d'aventuriers pourchassant gloire et dignité au travers d'une quête pleine de dangers. Ok, niveau orateur, toi. T'es vraiment une merde. Quoi ? Ouais ! C'est quoi, merci ? Euh, quelle est cette insignifiante créature qui s'esclave ? Qui s'esclave ? Que ta haine soit ta peine. Que tes jambes s'enchaînent. Wow, c'est quoi ce bordel ? Putain non, pas encore ! De quoi ? Il n'a pas risé les guiboles l'enfoiré ! Il n'avait pas un sort dans le même genre, juste pour le faire taire ? Euh, ouais, ouais, j'ai ça, ouais. Euh, ouais. Que tes paroles perdent la boussole et que... Non ! Mais vous êtes un mage ? Tiantre, non. Je suis Fatalis, prêtre du Seigneur Blanc. Wow ! Rien à foutre ! Et pourriez-vous rendre ces jambes à notre ami ? S'il vous plaît, mine de rien, on en a quand même besoin dans notre quête. Ouais, je veux bien. Et pour cela, je dois redonner de l'énergie à mon grimoire. Quel type d'énergie ? De la souffrance. Quoi ? Non, 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 non ! Aïe ! Quelle équipe soudée ! Vous avez assez d'énergie ou ils vous en font encore ? Oh, ma foi ! Je n'en ai jamais assez ! Connard ! Bon, attendez, faut que je retrouve la page du sort. Bon, je n'ai point l'habitude des sortilèges bénéfiques. Mal aimante, pucelle souillée, rend ses jambes à cette estropiée. Merci, mais c'est quand même glauque votre truc, là. Moi, j'aime bien. Bah, tiens. Eh bien, nous vous remercions et allons continuer notre déplorable quête, arborant avec désespoir les chemins ardents de la gloire. Stratégie d'imitation, tellement typique et tellement basique. Oh, non ! Quoi encore ? Non, 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 non ! Mais quoi ? Le cristal ! Quoi, le cristal ? Oh, le cristal ! Bon, cher prêtre, bienvenue dans notre équipe. Euh, pardon ? Ah oui, bon, euh, qui se dévoue pour lui expliquer ? Grosso merdo, ce cristal prophétique. Choisis les héros qui éradiqueront les forces démoniaques d'Almoria. Et si je n'avais pas que ça à foutre ? Y'a beaucoup d'experts à se faire. Et puis on voit du paysage. Depuis quand elle est aussi emballée par cette quête de merde ? Oh, non, pas intéressée. Et la souffrance est notre quotidien. Ah, dans ce cas, je viens. Pendant ce temps, les démons, accompagnés d'une créature non libre de droit, contournaient les montagnes par des chemins étroits. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis la cime des rocheuses, des gobelins les épiaient. Hé, Grubler, regarde, ça bouge en bas. Hé, qu'est-ce que tu me racontes ? Mais si, regarde bien. Hé, je vois rien. Oh, putain, t'es chiant. Ah ! Mais comme ça, tu vois mieux, connard ! Bon, c'est pas le tout, mais faut que j'allume les fleurs d'artifice. Hé, Cracos, t'as pas entendu quelque chose ? Ouais, je crois que les fleurs d'artifice ont été lancés. Qu'est-ce que tu vois ? Alors, bleu, étoile, rouge sous le pleureur, bouquet final. Ah, putain, l'accent ! Je l'avais dit qu'on devait rester aux signaux de fumée. Bon, et qu'est-ce que ça raconte ? Attends, avec son accent, je piche pas à chaque fois. Alors, ma courge me bat. Mais putain, mais ça veut rien dire, ce charabien ! Bah, en l'occurrence, si, mais c'est franchement pas décent. Ouais, casse-toi de là, je m'y connais en accent étranger. Alors, hein, ça, bouge, en bas. C'est pas pour dire, mais c'est pas très descendant non plus, ça. Hé, pédale, si tu voulais nous montrer ta queue, suffisait de baisser ton pagne ! Oh, regarde, ça bouge en bas ! Ah non, tu vas pas t'y mettre, toi non plus ! Non, 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 mais en bas de la montagne, je veux dire ! Bon, c'est un de mes bourses ! Et les abrités de la tour Est qui ne réagissent même pas ! Au même moment, à la tour Est... 7 de trèfle, 8 de piqueur ! 10 de cœur, bam, je vous bouffe tous les deux ! Je veux ma revanche ! Ouais, allez, et cette fois ? Ha, ha ! Veux-les-te-quels, règne de cœur ! Hé, hé, moi de pique ! Oh, mais non ! Mortel de merde, mais qu'est-ce que vous branlez ? Salut, cracousse ! On joue aux cartes ! Ah, cool ! Je peux dire ? Si tu veux, mais on est en pleine partie, et c'est d'un bruit qui rafle à chaque fois. Ok, je vais vous mettre votre misère ! Hé, hé, hé ! Et elles sont où, vos cartes ? Ah, ben, je me disais bien qu'il y a mer toute bizarre ! Connard, vends-moi mon pognon ! Bon, et vous n'avez pas vu que Gobling a allumé les feux d'artifice ? Euh, non, non, on en avait marre. Alors on a fait insonoriser la tour. Bordel, mais pourquoi on vous paie ? Gouchetargue, va à la fenêtre me dire ce que tu vois. Alors, je vois une montagne. Non, 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 il y en a deux, deux ! Il y en a trois ! Il y en a trois ! Putain, gruche, mais ça fait trois milliards d'années qu'elles sont là, ces montagnes ! Ah, tu parlais de... Oui ! Bon, alors, ça bouge en bas ! Dégueulasse ! En bas de la montagne, tu vois quoi ? Ben, en bas, c'est trop loin, je vois rien, moi ! Et ta longue vue, elle est où ? Ben, quoi ? Euh, pour regarder par la fenêtre, tu utilises quoi d'habitude ? Euh, mes yeux ! Oh, purée, on n'est pas sortis de l'auberge ! Graham, vas-y trouver une langue vue ! Attends deux secondes, je cherche mes lunettes ! Alors, ça va, il est, non ! Ça ne vaut plus ! Ça, c'est un poulet ! Qu'est-ce que tu veux, c'est-là ? Ah, et voilà, je l'ai ! Et maintenant, tu vois quoi ? Ben, toujours les montagnes, mais cette fois, elles sont vachement plus loin ! Oh, putain, mais qu'est-ce que ça ! Oh, mon pieu ! Oh, nom d'un troll ! Comment est-ce possible ? Quoi ? Quoi, qu'est-ce que tu vois ? Bousse tes cagnes, faut que j'aille dire ce roi ! Graham, j'ai vite un boulet d'eau, je t'asse ! Les feux d'alarme ! Les feux d'alarme de minastérite sont allumés ! Le gondor appelle à l'aide ! Ah, merde, je me suis droit de texte ! Votre puanteur fétide, votre immonde crasse dégueulasse ! J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer ! Qu'y a-t-il, Krakoth ? Fidèle gancraine ! C'est affreux ! Justin Bieber a sorti un nouvel album ! NOOOOOOON ! Oh, merde ! Mis à part cette finesse de nouvelle, y a-t-il donc rien qui puisse égayer mes pensées ? Ah oui, c'est vrai. Y a le syndicat des gobelins qui en ont marre d'avoir les voiles trapichées et qui réclament une baisse de tonalité. Pour leur couple à terre ! Et rien d'autre ? Euh, non, je crois pas. Ah si ! Et les démons sont de retour en Almoria. Ah ah ! Je crois que nous pouvons donc commencer à mettre notre plan à exécution. Contactez les ingénieurs et charpentiers. Et branlez les tambours de terre. Les gobelins triompheront dans l'écarlate brume des temps à venir. Revenons à notre compagnie, fier de son nouveau compère, arborant l'immense bourgade, quand soudain, au détour d'une ruelle, ils tombèrent sur une étrange parade. Des démons déambulés dans les rues, laissant nos héros sur le cul. Non ! Nous sommes arrivés trop tard ! Les démons ont pris le contrôle de la ville ! Alors on a fait tout ça pour rien ? Non mais attendez, c'est juste... Tout n'est pas perdu. Ils n'ont pas l'air d'être si nombreux. Et regardez comment la foule les acclame. Non mais c'est... Ils leur ont déjà lavé le cerveau. Ah et puis... Bon, le nain va pouvoir être utile pour une fois. Il est... Oui ! Euh, il est déjà partagé. Voilà, c'est là ! Je m'occupe de ceux-là qui tentent de s'échapper. Bon courage ! Non, c'est déjà partagé de m'intégrer. Car, dans ça, des démons égales rouges. Mons égales... Ah oui, je sais ! Deux rouges ! C'est pas du corinard ! C'est pas du corinard ! C'est pas quand même ! Ils se défendent même pas ! Les gens paraissent choqués ! Attrape ça, Épilou ! Mais putain ! Putain, mais ce sont des gosses ! On est en train de massacrer des gosses ! Et ça fait deux heures que j'essaie de vous le dire ! C'est le carnaval ! Chevez-moi le troubadour ! C'est lui le chef ! Voilà, les gars ! C'est pas du malentendu, messieurs ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Bon balle ! Si on s'en allait ! Et abandonner notre très cher ami, Evilos, ça se sort ! Ouais ! Suivez-moi dans les égouts ! C'est l'endroit rêvé quand on est dans la merde ! Alors que les cadavres d'innocents tapissaient les rues, Evilos devait assumer un terrible malentendu. Cependant, cachés dans l'ombre et s'agrippant à quelques ferrailles, le reste de nos amis observaient la scène à travers un soupirail. Mesdames et messieurs, voici le chef des coupables ! Mais détachez-moi, bon sang ! Puisque je vous dis que ça n'est qu'un affreux qui prend compte... Affreux ? Oui, c'est le mot ! Vous avez massacré pas moins de 300 enfants ! Qui pourrait faire une chose pareille ? Euh... des démons, des liches, des dragons, des trolls ? Vous voulez encore des exemples ? Bon, et défaites ces cordages ! Non, 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 mais je vous jure que ce coup de chasse est tout à fait inutile ! Wow, non mais ça va pas ! Vous venez de m'ouvrir le bide ! Vous êtes un grand malade ! Il vous suffit d'un mot, et tout s'arrête ! Euh... un pansement ? Mauvaise réponse ! Non, 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 non ! Pas mes... Peggy 18 Alors, autre chose à dire ? Je suis Evilos, Ménestrel des Terres du Nord, et que vois-je ? Toute une armée de mes compatriotes réunis en méfiance de quelques affronts et malentendus. Mais un jour, sur votre lit de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de pouvoir échanger toute votre triste vie pour une chance. Juste une petite chance de pouvoir revenir ici et vous battre contre vos véritables ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais ! Notre liberté ! Oui, bon, d'accord, sorti de son contexte, c'est pas très clair. Mais ça reste classe. Et plus est, vous venez de violer un copyright. Ah, euh, autant pour moi. Et la sentence est... La mort ! Personnage Evilos, décédé. Et en voilà un qui est parti pour se recréer un perso ! En même temps, jouer un héros qui veut sauver le monde tout en ayant un alignement chaotique, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Les objectifs de quête reviennent au deuxième associé ayant rejoint la compagnie, l'elfe Galead. De quoi ? Eh merde ! Ça sent la promotion canapé. Préféreriez-vous que je me désigne responsable ? Euh, tout compte fait, l'elfe suffira. Quoique, Séléna, ça te dirait pas, toi ? C'est sympa de demander mon avis. Mais j'en sais rien, tu en veux de cette responsabilité, toi ? Bah, c'est pas plus mal. Et puis ça redore un peu mon prestige. Bon, bah tu peux la garder. Le prestige, c'est pas trop ma thèse de thé. Et le bourreau aurait pu prendre son temps, quand même. C'est... Bah, c'est allé un peu vite, là. Ouais, on aurait peut-être pu sauver Evilos. Ah, ça ! Non, mais c'est que j'ai à peine eu le temps d'écrire deux lignes dans mon témoire des souffrances. Euh, je peux savoir ce que tu fais, bourrin ? Bah, comme on se fait chier, moi, je fais mon picnic. Allez, envoie la violence. Ça dépend, t'as de l'argent ? Euh, bon, et si on avançait ? On avance pas, on regresse. Je dirais plutôt qu'on s'engresse. Ah, mais je vous demandais pas votre avis. On avance, point. Euh, s'il vous plaît ? Ah, et on va par où ? On n'a qu'à suivre le cours de l'eau et laisser faire le cours du temps. Je sens qu'on va se faire chier. Je peux vous raconter des blagues, si vous voulez. Euh, vous en connaissez ? Ah, c'était ça, la blague. Voilà, voilà. Ah, ça y est, je me fais chier. Bon, ça tourne à gauche. J'ai faim. Ça tourne à droite. J'ai la dalle. Ça tourne encore à gauche. C'est quoi, ces égaux de merde ? Je crève la faim, là ! Euh, vous avez pas entendu un truc ? Ouais, ça va, je sais, c'est mon ventre. J'ai une putain de faim de l'ouge. Fermez les yeux, c'est un basilic. Nous pourrions passer discrètement à côté. Passer discrètement à côté d'un serpent de 10 mètres, les yeux fermés dans un couloir humide et rempli de petits os, t'as de l'espoir, mon gars. Et encore, on a de la chance. Il a l'air endormi. Si on pouvait le contourner par ici. Et bien, je crois que la discrétion n'était point la seule solution. Bah quoi, j'avais faim. Bah, avec 10 mètres de barbac, t'as de quoi faire. Mouais, ça a un goût de poisson, je crue. Plus tard, nos amis arrivèrent dans une immense salle où ils tombèrent sur les rives d'un lac abyssal. Pour le coup, on sent bien le délire des grandeurs des développeurs. La salle est circulaire et ne fait que 40 mètres de diamètre. Et il y a un type au milieu qui marche sur l'eau. Après tout, pourquoi pas, hein ? Hé, t'es qui, toi ? Moi, je suis Jésus. Ne l'ai pas. Enfin, Jésus, le fils de Dieu. Faut vraiment que je trouve un truc pour augmenter ma cote de popularité. Hé, les gars, mais c'est pas un lutte qui l'a dans les mains, l'autre siphonée ? Du hantre ! Vous venez pour me voler ? Approchez, si vous l'osez. Mais il vous faudra traverser ce lac au combien déchaîné. Ah, amstram, gram, piquet piquet collé, gram. Ah bah, fatalis, c'est toi qui t'en charge. Et toi, tu te décharges. Enfin, passons. De quelque manière que ce soit, le piège de cet escroc est tellement évident. Quoi ? Ne crois-tu pas, Manon, que je n'ai point repéré la plaque de verre située à 5 cm sous le niveau des eaux, faisant croire, du coup, que tu marches sur les flots ? Et merde ! Bon ben, viens me chercher ! Nul besoin que l'objet de toute convoitise se volatise, et que dans l'instant, il revienne en main à l'opposant de ce gredin. What the fuck ? Mais c'est magique ! Je te l'ai dit, je ne suis pas un escroc, moi. Mais, mais... Je ne suis pas un escroc, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un escroc, Faut pas croire ce que disent les dévots. Je ne suis pas un escroc, un escroc. Ah ! Mais, 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 qu'est-ce que cela, ça ? Derrière vous ? Ah, ça, c'est un serpent, et plus particulièrement un basilic. En tout cas, il est vachement plus gros que l'autre, et il a l'air en colère. Euh, Bourrin ? Oui ? Tu n'aurais pas bouffé son petit par hasard tout à l'heure. Ah ouais ? Ça pourrait expliquer deux, trois trucs. Bon, bah pas grave, on le castagne. Écailles renforcées, dix centimètres de blindage, les dents font ta taille, tu dois le combattre à la veuglette. Tu veux vraiment y aller ? Dis comme ça, on se barre. Et comment ? Il bouge la seule entrée. Je suis le sauveur des âmes perdues. Sauter dans ces barriques, le cours de l'eau vous mènera au fil de votre destin. Ah ouais ? Euh, bah vite, embarquez. Ah, ça bouille ! Et oui, c'est un peu sale, le cruce de l'eau. Vous ne passerez pas ! PNJ Jésus décédé. Temps de respawn estimé à... Trois jours. Et merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...